Bienvenue dans le podcast de Steve Aldemann, la littérature au septième ciel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à l'impact de la musique sur la créativité des auteurs. Comme je l'ai annoncé, ce podcast a été introduit par un autre, celui de la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté ou qui n'auraient pas lu l'article, je vous parlais de la façon dont j'ai découvert une version bien particulière d'un extrait de l'opéra Aïda. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai deux invités, Sonia Saint-Germain. Coucou, bonsoir à vous. Et Sam, libre d'esprit. Bonsoir à toutes et à tous. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter, alors, Honneur aux Dames. Finalement, ce ne sera pas Honneur aux Dames et ce n'est pas faute d'y avoir pensé. En effet, lors de l'enregistrement du podcast, nous avons eu pas mal de soucis de connexion qui ont fait qu'à un moment, j'ai oublié de relancer l'enregistrement. C'est ce qui explique le montage un peu chaotique et ce message enregistré après coup pour vous l'expliquer. Sonia était dépité à tel point que ça m'a amusé. Heureusement, nous sommes repartis du bon pied. Je les remercie d'ailleurs pour leur patience. Je vous laisse écouter la suite. Allez, ça va être à ton tour de vous présenter, Sam. Alors, moi, c'est Sam, dit le libre d'esprit. Donc, je suis psychopraticien pour couples et célibataires où j'amène les couples à trouver des solutions de dialogue. Et je n'ai pas l'expérience de notre jolie Sonia, mais je suis auteur du premier ouvrage, de mon premier ouvrage, « Journal intime d'un livre d'esprit ». Donc, c'est un livre où j'aborde le développement personnel comme ça n'a jamais été fait. Donc, il est très, très haut. Donc, le fil conducteur de mon livre, c'est une galerie d'art. Une galerie d'art qui propose et qui cache derrière ces tableaux des challenges polissants. L'avantage, c'est qu'à travers ces dix scénarios, j'ai pu aborder le développement personnel dans tous les angles. Et donc, on peut discuter à la fois du féminin sacré. Donc, ça allait très, très en profondeur. Et donc, du coup, et puis à la fois, il est très, très excitant. Et je croise régulièrement des lectrices, encore deux la semaine dernière. Une qui m'a dit, ton livre a changé ma vie. Donc, une belle déclaration d'amour. J'ai adoré. Et puis, la deuxième qui m'a dit, mais je l'ai lu et je vais le relire. Et je me suis branlé comme jamais dessus. Au moins, c'est clair, on appelle un chat un chat. Ah oui, exactement, exactement. Eh bien, cette fois, après deux ratés dans l'enregistrement, je vais demander à Sonia de se représenter. D'accord. Je suis Sonia Saint-Germain, auteure de romans et de nouvelles érotiques. Érotique++, puisque je navigue beaucoup, j'ai écrit beaucoup sur l'univers BDSM. Et voilà, je raconte des expériences que j'ai pu avoir, mon aime, que mes copines m'ont racontées. Ou toutes celles à laquelle j'ai assisté, auxquelles j'ai assisté dans les clubs. Et voilà, j'en ai fait aussi une belle, pour les deux derniers, une très belle histoire d'amour. Parce qu'il s'agit beaucoup d'amour dans mes romans. Même s'il y a des coups de fouet, des claques, des morsures, de ce genre de choses. Mais tout ça est fait avec beaucoup d'amour. Et voilà, j'étais en train d'écrire un quatrième, enfin bon, j'ai fini de l'écrire, il est même chez l'éditeur. Un quatrième livre où j'abandonne le BDSM pour écrire sur une saga familiale. Et il s'agit d'une femme, d'une sicilienne, qui se trouve être mon marière-grand-mère. Qui se bat, je raconte son combat contre la mafia en Sicile au XIXe siècle. Donc je vais éloigner un petit peu de l'érotisme et du BDSM. Et ce n'est pas plus mal, parce que je veux bien atteindre un autre public. Non pas que celui de l'érotisme ne m'en soit lassé, pas du tout, au contraire. Mais voilà, j'avais envie d'écrire quelque chose d'autre et puis d'avoir un autre lectorat. Sinon aussi, je suis créatrice de bijoux. Et avec une imprimante 3D, je crée des clitoris. Le féminin sacré, Sam, tu vois. Ça irait bien avec son bouquin, peut-être. De très jolis clitoris en boucle d'oreille, en porte-clé ou en pendentif. Voilà, que je vends ça dans les salons en même temps que mes petits bouquins de cul. Et voilà pour la présentation. Ok, merci. Alors donc, le sujet du jour, c'est l'impact de la musique sur la créativité. Et dans cette partie, ce que j'aurais aimé, c'est que chacun d'entre nous puisse raconter un peu de quelle façon la musique impacte la façon dont on peut imaginer certaines scènes ou dont on peut organiser notre écriture. Donc, puisque finalement, on a commencé par ta présentation, Sam, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là ? Bon, la musique, je suis un enfant des années 70. Et donc, j'ai grandi, j'ai suivi toute l'évolution de la musique. Et je suis un amoureux inconditionnel de la musique. Elle m'accompagne 24 heures sur 24. Je me lève le matin, c'est musique. Donc, je vais commencer à écrire, si je dois commencer à écrire. Je vais commencer par exemple avec Verilis Co. Tu connais de Death Punk ? Oui. Oui. Alors, celle-ci, c'est pour me mettre en condition, avant d'écrire. J'aime bien avoir ma petite musique qui me met en condition, qui me permet un peu de me relâcher un peu. Et après, mon livre, il est basé sur des scénarios, 10 scénarios. Et ces scénarios, c'est les scénarios que j'ai réalisés, qui ont vraiment existé. Et donc, du coup, dans les scénarios, il y a des endroits où je mettais une musique, de la musique pour les personnes pendant le scénario. C'est sur un fond électro, de façon à s'évader un peu. J'adore cette relation, moi, le sexe et la musique. Et généralement, pendant les scénarios, c'est vrai que quand tu as des grosses basses qui tapent et qui vibrent dans toute la maison, et du coup, la femme qui est présente, elle a un peu les pieds qui décollent du sol, si tu vois ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle est prise en ouvrage par la musique et ça ne les bat carrément pour lâcher prise. Et ça, j'adore. Il faut vraiment qu'elle s'abandonne. Ah oui, c'est l'objectif. Dans les scénarios, ça fait une vingtaine d'années que je pratique le milieu libertin, entre guillemets. Et donc, du coup, on a toujours joué à travers des scénarios. On est très, très joueurs. Et on m'appelait dans le milieu l'emboucaneur. Parce que du coup, j'ai retourné des situations, retourné des restaurants à travers le jeu. Et la musique faisait partie justement du délire, en fait. Parce que du coup, un lâcher prise, je te garantis que quand tu rentres dans un hangar, tu es une femme et tu rentres dans un hangar, tu es livré par ton homme. Et que dans ce hangar, tu as des basses qui vibrent de tous les côtés avec un son adéquat. Je te promets que ça donne des sensations. Parce que le son, c'est que des vibrations. Et ça travaille. Ça travaille. D'accord. Donc, tu décrivais au début, pour ta créativité, une sorte de rituel, quelque part, pour commencer à écrire, en fait, pour te mettre dans le bain. Tout à fait, tout à fait. Donc, au départ, suivant ce que je vais écrire, en fait, au départ, je te disais, je partais avec Daft Punk au départ. Et puis après, suivant les scénarios que je voulais rédiger, chacune avait leur musique. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle. Je parle des musiques de façon à que les lecteurs puissent suivre de leur côté, découvrir des artistes, mais du coup, partager, en fait. Vraiment l'envie de partager ce moment. Et puis, la musique, c'est aussi une atmosphère dans un jeu, en fait. Tu sais, les nuances de gré, on en a parlé, tout le monde en a soupé. Tu vois, la musique, tout le monde la connaît. Alors, je ne l'ai pas lue. Enfin, j'ai lu le premier tome, j'avoue. Non, mais c'est dans le film. Le film, il y a une musique qui est connue, qui a été reprise par, dis-moi, Sam, le titre de la Côte d'Honor. C'est pas Lady Gaga. Non, c'est pas Lady Gaga. Non, c'est The Weeknd. The Weeknd. Voilà. Et dès qu'on entend cette musique, on pense à 51 degrés. D'accord. C'est attaché. Alors, je n'ai pas cette chance-là, parce que j'écoute The Weeknd de temps en temps, mais je n'ai pas vu les films. Ils sont nuls. Là, en même temps, mais bon, ce n'est pas grave. La musique est belle. D'accord. Les films sont nuls ? Enfin, moi, j'ai lu le premier tome pour faire un article dessus, en fait, pour écrire un article dessus, parce que c'est vrai que j'entendais à droite à gauche que ces livres n'étaient pas terribles, en tout cas pour des pratiques en BDSM. Si, les livres sont bien écrits, et en fait, ce sont les premiers du genre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu autant de succès, mais ils sont très bien écrits. En revanche, les films, c'est affreux. C'est affreux. C'est atroce. Oui. Donc, voilà. Mais bon, quand on écoute la musique, pour revenir à la musique, on sait très bien qu'il s'agit de 50 nuances de gré. D'accord. Et toi, Sonia, alors, comment est-ce que la musique impacte ta façon d'écrire ? Écoute, en fait, elle me fait rêver. Les yeux ouverts. Moi, j'écoute de la musique tout le temps. Je suis une silencieuse, pourtant. Je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas… Et donc, quand j'écoute de la musique, il faut qu'elle ne soit que pour moi. Donc, voilà. J'écoute beaucoup chez moi quand je suis seule, parce que dès lors qu'il y a mon fils qui fait du bruit, ça ne va plus. Il faut qu'elle m'imprègne et que je vais m'évader. Voilà. Et ça arrive très souvent que j'écoute. Alors, moi, j'écoute vraiment toutes les musiques, mais celle qui me transcende, c'est le jazz. Vraiment, j'adore. J'ai un faible pour le jazz. Et dès lors que j'entends les premières notes de jazz, voilà, je m'évade, je rêve, je m'invente des histoires, voilà. J'ai des exemples de films, de réalisations, de bouquins que je pourrais écrire. C'est comme dans un rêve. Alors, je note quelquefois dans un petit carnet toutes les idées que je peux avoir. Et puis, voilà. Mais en revanche, quand j'écris, il me faut le silence absolu. Voilà. Alors, forte de tous ces rêves, de toutes ces évasions, j'ai la matière pour écrire. La créativité vient d'abord à priori. Et à posteriori, je réalise ces rêves par écrit. Je me retrouve dans ce que tu expliques quand tu dis que tu aimes avoir la musique que pour toi. Et en partie, je pense que tu dis ça surtout quand il s'agit de s'évader pour trouver des idées. Parce qu'effectivement, je dis que je me retrouve dans cette façon de faire parce que dans ces cas-là, ça m'arrive aussi d'écouter la musique juste seule. Et dans ce cas-là, on peut avoir la sensation qu'on ne veut pas être observé en fait quelque part. On est dans notre monde, quoi. Exactement. C'est comme ça que tu le vis aussi ? Oui, oui, oui. Moi, je le vis comme ça. Mais c'est très facile. Dès que je suis seule et qu'il y a de la musique, en fait, mon esprit ne m'appartient plus. Oui, je commence à divaguer, à vivre et à rêver. Et en fait, quelquefois, il faut que je me fasse violence. Et j'éteins la musique parce que j'ai des choses à faire. Je ne peux pas rester à rêver les yeux ouverts pendant des heures. Alors, je la baisse. Je la baisse légèrement. Et puis, je me mets à faire ce que j'ai à faire, sauf à écrire, bien sûr. Mais les tâches avaquer à mes occupations. Mais c'est sûr que cela, parce que dès qu'il y a du bruit, je ne peux plus profiter à fond de cette musique. Et du coup, je n'ai plus de rêve. C'est comme l'endormissement. C'est comme quand on dort, le sommeil, le rêve. On rêve toutes les nuits, même si on ne s'en rappelle pas. Et ce rêve-là est obligatoire pour l'équilibre de notre corps. Et de cette façon-là, la musique engendre toute cette folie, parce que c'est un peu de la folie, et cette créativité en moi. C'est une forme de brainstorming, quelque part. Il n'y a pas de limite aux idées qu'on a. Et c'est ensuite, quand on va les mettre en forme, qu'on va en sélectionner certaines et qu'on en écartera d'autres, en fait. Oui, bien sûr. Mais enfin, dans le fond, le plus important, c'est justement ce rêve-là qui te donne, qui te fait marcher sur des nuages. Et c'est le plus important. Et je te dis, fort de ça, après, tu écris bien. Enfin, moi, j'écris bien, en tout cas, après. Oui. C'est-à-dire que ça ne t'apporte pas que des idées. Il y a aussi une forme de bien-être, quelque part. Enfin, quand je t'écoute, c'est l'impression que ça me donne. Oui, oui, oui. Non, mais c'est exactement ça. J'ai besoin de ça pour mon équilibre, de ce rêve avec la musique. Et ça engendre tout plein de choses. Je me calme. Le battement de cœur se ralentisse. Enfin, je suis apaisée. Tu vois, je dois libérer un peu d'endorphine, comme quand on fait l'amour, pareil. Et donc, je me sens très bien. Je me sens très bien. Et non seulement physiquement, c'est agréable, mais pour la créativité, pour mes idées, c'est une source d'inspiration. Alors, c'est amusant parce que, Sam, quand toi, tu décrivais ta façon d'utiliser la musique dans le cadre de tes écrits, on a l'impression qu'au contraire, ça te donne une certaine énergie dont tu… C'est l'impression que j'ai eue, encore une fois, arrête-moi si je me trompe, mais on a l'impression que tu as besoin d'une certaine énergie pour te mettre à écrire, en fait. Tout à fait, en fait. Tu sais, après, tout dépend du registre. Mais par exemple, quand je vais aborder le développement personnel, je vais m'accompagner d'une certaine musique qui va être un peu plus lounge, tu vois. Quand ça va être des scénarios plus érotiques et des scènes beaucoup plus hautes, je vais plus aller sur du Paul Karpbreder, tu vois, en électro. Et voilà, mais je sais que ça, ça m'inspire, en fait. Et ça me met un rythme dans l'écriture pour me concentrer et écrire. D'accord. Et tu écris en musique ? Oui, oui, j'écris en musique. D'accord. J'ai un peu la même... J'ai un peu la même... Ce n'est pas une limitation, mais j'ai un peu la même façon de faire que Sonia. Quand je rédige, quand je me mets vraiment à écrire, il me faut du silence. Je ne peux pas écouter de musique. Sauf cas particulier, en fait. Parce que c'est vrai que... Je suis comme Sonia. Moi, j'ai écrit un double roman avec Rose, un double roman d'amour, avant tout dans un cadre BDSM. Franchement, BDSM. Et dans ce cadre-là, certaines musiques pouvaient m'aider. J'ai envie de dire, ça dépendait des scènes pour inventer ou pour imaginer certaines... Comment dire ? Transitions. Encore que je n'en ai pas eu beaucoup besoin parce que j'y pensais depuis tellement longtemps avant de commencer à l'écrire que j'avais quasiment toutes les idées. Mais c'est vrai que quand il s'agit de rédiger, il me faut le silence. Sauf cas particulier, j'ai écrit quand même des essais. J'ai écrit d'autres choses. En fait, j'ai écrit de la science-fiction. Et dans le cas des essais, j'avais tendance à écrire sur des sujets sérieux qui tenaient à la protection de l'enfance parce que je suis concerné. Et là, il y a des sujets qui pouvaient engendrer une certaine colère en me souvenant parce que c'était en partie autobiographique. Et là, j'avoue que j'avais besoin pas d'une musique, mais ça m'arrivait d'écouter de la SMR, ce qui pour moi s'apparente un petit peu quelque part à un bruit de fond qui peut s'apparenter à de la musique. Et là, ça pouvait m'arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce même genre d'expérience suivant ce que vous avez écrit. En fait, moi, j'ai écrit une nouvelle. Alors, c'est vraiment l'une des seules que j'ai écrite en musique parce que ça s'y prêtait bien. Et c'est le Ponyplay. Vous savez ce que c'est ? Oui, le Ponyplay en BDSM. Voilà. C'est une soumise ou un soumi qui est habillée en cheval. et son maître s'amuse à la guider. Et j'ai écrit toute une nouvelle là-dessus grâce à la sérénale numéro 13 de Mozart. D'accord. Voilà. J'ai trouvé que ça m'a là. La musique m'a incité à écrire cette scène BDSM. D'accord. C'est marrant. Je ne pense pas qu'il l'avait composé dans cet objectif-là, mais pourquoi pas. Non, je ne crois pas. Non, non, il se retournerait dans sa tombe. Encore qu'à l'époque, à mon avis, ils étaient salement libertins aussi. Enfin, que je dis salement, le terme n'est pas approprié, mais à mon avis, ils en faisaient des Vertes et des Bamurosi. Donc, je disais, oui, est-ce que vous avez l'un ou l'autre une relation particulière ou est-ce qu'une musique particulière, une chanson, un air vous a inspiré plus qu'un autre ? Non, c'est vraiment... Moi, j'écoute tout et tout m'inspire. En fait, c'est vraiment... C'est comme les aventures amoureuses. Il y en a avec qui je vais avoir un super feeling. Et pourtant, ils sont très beaux. Tous les partenaires sont beaux, sont agréables et sympathiques. Mais bon, je vais avoir le feeling pour l'un d'autre plus que pour un autre. et je ne saurais pas l'expliquer. C'est pareil pour la musique. Il y en a qui vont me transporter. Et puis, il y en a d'autres que je vais juste écouter avec plaisir, mais ça ne va pas me transcender. Et ça, je ne peux pas le prévoir. Je ne me dis pas, tiens, je vais mettre ce CD, je vais mettre cette musique pour rêver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ok, et toi, Sam ? Moi, je n'ai pas une musique en particulier parce qu'en fait, la musique a fait partie, comme je le disais tout à l'heure et je le disais tous les deux, a fait partie de ma vie. J'ai identifié des musiques par rapport à des époques, par rapport à des souvenirs. Et souvent, mes souvenirs, si je veux, par exemple, penser à ma mère, j'ai une musique qui va venir en tête. Mon père, ça va être autre chose. Mes soeurs, ça va être la naissance de mes soeurs, ça va être autre chose de la naissance de mon fils. C'est encore une autre génération, une autre musique. Et donc, du coup, je ne suis pas attaché forcément à une musique. Ça va dépendre de mon humeur du moment, en fait. Je vous ai demandé s'il y a certaines musiques en particulier qui vous inspiraient. Et j'avoue que ma question était un peu intéressée, notamment parce que moi, ça m'est arrivé, mais en fait, d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire que j'écoutais, quand j'ai écrit Ma Soumise, Mon Amour, la première version, d'ailleurs, qui s'appelait Dominant, j'ai commencé il y a un bail, c'était il y a 15 ans. J'écoutais de temps en temps France Gall. Et puis, c'est la musique que j'ai associée au personnage et pas le personnage que j'ai associé à la musique. C'est-à-dire qu'en écoutant France Gall, j'avais un personnage qui s'appelle le personnage féminin principal qui s'appelle Charline et que j'ai fini par associer, mais très intimement, à cette musique-là, en fait, parce que la sensibilité que je retrouvais chez les musiques de France Gall allait bien avec le personnage que j'avais créé, en fait. Mais ça ne m'a fait ça qu'une seule fois, d'ailleurs. Mais c'est vrai que maintenant, à chaque fois que j'écoute France Gall, je pense à ce personnage-là et donc à mon bouquin. C'est un peu étonnant, quoi. Donc, je trouvais ça assez sympathique. C'était la première fois que ça m'arrivait. Peut-être que ça recommencera. D'ailleurs, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, ce genre d'aventure. Je t'ai dit, moi, comme je te disais tout à l'heure, il y en a certaines qui me prennent complètement. En fait, quelquefois, je ne sais même pas les titres de ces musiques. Tu vois, vraiment, c'est aléatoire. Je mets une radio ou une playlist. Et en fait, la plupart du temps, je ne connais pas les titres de ces musiques. Donc, je serais incapable de te dire ce qui me fait transcender ou pas parce que je ne connais pas les titres. Je connais la musique, je connais la chanson. Alors maintenant, avec Internet, on a du bol parce que sur certaines radios, ils mettent la programmation. Oui, absolument. Et puis, quelques fois, j'ai Shazam aussi. Je regarde sur l'application Shazam. Ah oui, oui. Tu vois ? Oui, c'est vrai que maintenant, on peut le reconnaître avec un simple air ou même parfois en le sifflant, il me semble. Enfin, moi, je n'ai jamais utilisé cette application, mais oui, c'est pratique. Enfin bon, moi, je ne sais pas sifler, je ne sais pas chanter, donc on ne risque pas de reconnaître mes sons. Mais il me semble qu'elles sont très, très performantes ces applications. Il faut essayer quand même. Oui, oui. Ok, et toi, Sam ? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, je ne commande pas et je prends les musiques comme elles viennent, sauf après, par moment, quand j'ai écrit le livre, j'avais ma liste, en fait. J'avais, comment dire ? Une playlist ? Oui, ma playlist, tu vois. Et donc, du coup, je me laissais emporter par la playlist. Et puis, du coup, comme je le disais après, certaines musiques pour écrire le développement personnel et donc d'autres pour les scénarios. Je voyage beaucoup à travers la musique, en fait. D'accord. Oui, un peu comme moi, oui. D'accord, d'accord. Bon. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose à ce que vous avez déjà dit par rapport à l'impact de la musique sur votre créativité d'auteur ? Non, je pense avoir bien fait le tour. D'accord. Moi, ce qui est amusant, c'est de voir justement qu'on écrit différemment, en fait. Et ça, c'est amusant, tu vois, parce que du coup, moi, je sais que quand j'écris en musique, même s'il y a la musique derrière, je suis concentré sur mon écriture, mais j'ai besoin de ce fond derrière et ses vibrations derrière. Alors que c'est vrai que Sony a... pour faire le silence. Oui, on a besoin de silence. Et vous, il faut que c'est le silence, donc ? Ah oui, nous, moi, c'est le silence. Pour rédiger, pour rédiger. Mais c'est vrai que par contre, la musique a un impact sur notre créativité. Mais pour rédiger, pour écrire, vraiment, effectivement, il me faut le silence. Oui, absolument. Ce bruit de fond que tu décris et dont toi, tu as besoin, finit par me déranger, en fait, par me perturber et il me... Oui, quelque part, il empêche ma concentration. Oui, c'est exactement la même chose. Et puis, tu sais, il y a aussi certains auteurs qui sont très disciplinés. Par exemple, ils se mettent à écrire tous les jours à 7 heures du matin. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Tu vois, je me laisse vraiment aller au bon vouloir des choses qui arrivent dans la journée. Et puis bon, moi, je ne suis pas une lefto et je n'ai pas de discipline. Mais c'est pareil pour la musique. Tu vois, c'est comme ça vient, comme je me laisse vraiment aller. Et c'est comme mon emploi du temps. Bon, maintenant, je ne fais que ça, écrire. Donc, je gère mon temps comme je l'entends. Mais je n'ai pas du tout de discipline et c'est pareil pour la musique. Oui, c'est une façon d'écrire un peu bohème alors que je suis exactement l'inverse. J'écris, tous les jours à la même heure. Et alors, ce n'est pas du tout à 7 heures du matin, c'est que j'écris tous les jours à 22 heures. Tout le reste de la journée, je fais autre chose, mais je m'y mets à 22 heures. Oui, il y en a qui travaillent mieux la nuit. Moi, je ne suis pas du matin, mais je ne traîne pas à arriver à une heure. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que je ne peux pas rester assise trop longtemps. Dès lors que j'ai un petit peu mal au dos, enfin qu'il y a une interférence, quelle qu'elle soit, je ne peux plus écrire. Tu vois à quoi ça tient quand même. Oui. Et voilà. On arrive à la fin de ce podcast. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez m'envoyer les liens que je publierai dans la version article sur mon site internet. Quels liens ? Des liens vers vos profils éventuels si vous voulez que les gens puissent vous contacter, profils Facebook ou autres à votre envie. Et puis éventuellement aussi vers des liens commerciaux, des livres que vous avez écrits, de vos éventuelles maisons d'édition. Je pense que certains auditeurs pourront être contents un petit peu plus de découvrir ce que vous avez écrit et d'à quoi aboutit votre créativité boostée par la musique. l'objectif c'est de les régaler. Voilà, c'est ça. Tu le dis bien en plus. Oui, régaler, tu vois. Régaler, absolument. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. On a eu un petit peu de mal à l'enregistrer mais c'est l'aventure podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Steve. Oui, merci Steve, merci Sonia. C'est mon premier trio virtuel. Oh, purée, je vous disais, personne ne l'a dit encore. Oui, trio, moi j'aime bien. Enfin non, je m'égare. Je ne dis rien. On est dans la créativité, on a le droit de s'égarer. Oui, oui, oui. Donc, merci beaucoup à vous. Merci, Steve encore. Voilà, j'ai été pris un peu de cours lors de l'enregistrement de ce podcast, ce qui fait que je n'avais même pas préparé la conclusion. Donc, vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro. à bientôt. Sous-titrage